Musique Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Jouons à la maison, youpi ! Ça y est, c'est le week-end ! Alors pas pour nous, parce qu'on est là tous les jours, pour vous, tous les soirs, 7 jours sur 7, mais enfin c'est psychologique, je me dis que ça me fait plaisir d'imaginer qu'il y en a certains là qui se reposent et qui décident de passer un moment avec nous. Merci beaucoup, vous faites bien ceci dit, parce qu'on va encore découvrir plein de choses surprenantes sur les habitudes des Français et plein de candidats prêts à tout pour obtenir jusqu'à 5000 euros. Ils sont de nouveau trois à s'inviter chez vous, tout en vous invitant chez eux, et ils vont nous faire voyager notamment à Toulouse avec Lucas. Bonjour Lucas ! Bonjour, bonjour ! Alors Lucas, vous êtes déjà prêt à mettre le feu, la preuve, votre nom de famille c'est brasier. Exactement, on va essayer de gagner. Ah oui, vous êtes hot, vous êtes hot Lucas, vous avez même un fauteuil de gamer, on sort le fan de jeux vidéo. Un peu, un peu, oui quand même. Ah bon, on va voir comment vous vous débrouillez ce soir dans la partie. Et puis on verra aussi ce qui va se passer du côté de Saint-Martin, formidable, on part très très loin. Bonjour Virginie ! Bonjour Laurent, bonjour Joy, bonjour tout le monde. Alors Virginie, vous êtes prof des écoles, Laurent vous pouvez rouler des mécaniques un peu parce que vous êtes garagiste. Et puis Joy, bah toi t'es étudiante en fait, normal. Je vais écouter, ancien 1 ! Allez, donc pour chaque roi d'un, eux ils sont dans les Pyrénées-Orientales et là aussi c'est l'amour. Avec Véronique, intérimaire et Emmanuel, retraités, bonjour les amoureux ! Bonjour ! Véronique, incroyable, vous avez été l'une des plus jeunes grand-mères de France. Vous l'avez été à quel âge ? 25 ans. 35 ans, c'est dingue, bravo à vous, je sens qu'on a plein de records, ce soir plein de champions. Tout va se jouer entre les Pyrénées-Orientales, Toulouse, Saint-Martin, on va en faire des kilomètres, mais on va bien s'amuser. Vous me dites ? C'est parti ! Et bah oui, alors jouons à la maison, à 3, c'est t'y part. Et sans plus attendre, on va jouer pour 400 euros, de quoi tous bien vous mobilisez. dans la partie, et ainsi vous empêchez de penser à autre chose. Par exemple, c'est pas le moment de manger, hein, ou de prendre une douche, ou de vous recoucher. A votre avis, le matin au réveil, les Français déclarent avoir le plus souvent envie de quoi faire, de manger, de prendre une douche, ou de se recoucher. Laurent, vous, la première chose que vous faites le matin, c'est du repassage. Ah oui, exact. Et il vous repassez, il paraît, tous les jours, les tenues des enfants ? Tous les jours. Ils repassent mieux que moi. On va voir si vous pouvez repasser au niveau des réponses ou pas. J'espère que ça va aller. Allez, montrez-moi vos choix, les amis, tous en même temps, s'il vous plaît. Top réponse. Ah, vous êtes tous d'accord. C'est-à-dire que vous, vous pensez qu'en se levant, on ne pense qu'à se recoucher ? Lucas, c'est bizarre quand même. Oui, mais je me dis, ça peut être bien de se recoucher pour une heure ou deux, et se lever plus tard. Mais bon, il y a école. C'est bizarre quand même que vous pensiez ça. Je ne suis pas sûr que les Français soient d'accord. Alors, les Français se réveillent, ils rêvent de se recoucher. Bravo, dis donc. 400 euros pour tout le monde, c'est un sans-faux total. C'est génial. Allez, on y va, on enchaîne. On continue maintenant avec une question qui peut vous rapporter 700 euros. C'est beaucoup, 700 euros. D'accord, les candidats, vous êtes prêts ? Même vous, Kelly ? Pardon, Kathleen ? Ah, pardon, Catherine ? Pardon, c'est comme si Harry Potter m'avait jeté le sort oubliette, le sort qui fait tout oublier. Du coup, vous allez peut-être pouvoir m'aider, selon les Français. Quel prénom se cache derrière le K de J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter ? Est-ce que c'est Kelly ? Est-ce que c'est Kathleen ? Ou est-ce que c'est Catherine ? Lucas, est-ce que vous connaissez J.K. Rowling ? Alors non, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais on va essayer quelque chose pour la réponse. On verra si c'est ça. Attention, tout le monde, vous pensez que le K de J.K. Rowling signifie top réponse ? Ah, ben c'est pratique. Il y en a forcément un qui a la bonne réponse. Là, c'est sûr. On a Kelly chez Lucas, on a Catherine chez Virginie et on a Kathleen chez Véronique et Emmanuel. Vous savez que le J, c'est pour Johan. Donc, Johan, qui est quelque chose de Rowling, c'est l'auteur de la saga. En fait, elle a rajouté le K. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est le prénom d'une de ses grand-mères. Et en fait, du coup, quand elle a sorti Harry Potter, déjà, elle a eu beaucoup de mal à sortir. Il n'y a pas d'éditeurs qui ont dit non. Et en fait, elle a sorti le manuscrit en l'appelant J.K. Rowling, de façon à ce que les gens pensaient que ce soit un auteur masculin. Parce qu'ils avaient peur à l'époque qu'un auteur féminin pourrait ralentir les ventes. C'est au XXe siècle. Heureusement, j'espère que les choses ont bougé d'ici là. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce cas ? C'était Kathleen Véronique. C'est vous qui avez la bonne... Attention ! C'est la bonne réponse dans la réalité. Ah ! Et bien, je peux vous dire que plus de la moitié des Français savent que ça veut dire Kathleen. Bravo Véronique et Emmanuel. Bravo à vous. 53% des Français, quand même, connaissent leur classique. Ceci dit, ce n'était pas sorcier comme question. Mais quand même un peu. Et regardez, Wingardum, Liviosa. Je vais décoller votre cagnotte jusqu'à 1100 euros. C'est pas mal. Bon, Lucas et Virginie, attention, attention. Et oui, on arrive à la dernière question de la manche. Ce n'est pas le moment de se rater. Il va falloir bien me répondre. On va jouer pour 900 euros et une place en demi-finale. Une somme astronomique, un petit peu comme une étoile filante. C'est aussi ça, c'est magnifique. Ce n'est pas aussi joli qu'un cil sur la joue, parfois. Ou qu'une première fois. À quelle occasion les Français font le plus souvent un vœu ? Quand est-ce que vous pensez que les Français font un vœu ? Est-ce que c'est quand ils ont une étoile filante, quand ils ont un cil sur la joue ? Ou quand ils ont une première fois de quelque chose ? En tout cas, c'est maintenant que tout se joue. Attention Véronique et Emmanuel. Vous n'êtes pas à l'abri. Oui, c'est. Et oui, il faut absolument bien répondre pour être sûr de passer en demi-finale. Allez, vos réponses s'il vous plaît. Top. Un cil sur la joue pour Virginie et pour Véronique. Et une première fois pour Lucas. Alors vous savez que les étoiles filantes, c'est quand même sympa. Chaque été, on peut observer pas mal les étoiles filantes. C'est la pluie des Perséides, ça s'appelle. Ça provient de la constellation de Persée. C'est vrai que c'est quand même souvent là, dans l'esprit des Français, qu'on fait des vœux à 67%. Regardez, ce qui veut dire que personne n'a la bonne réponse. Ah là 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 là, personne. Bon, c'est pas grave. Véronique et Emmanuel, vous êtes tranquilles. Vous êtes largement en tête. En revanche, Lucas et Virginie, si vous deviez faire un vœu là, je vous conseille de demander une place dans la manche suivante. Parce que c'est maintenant que ça va se jouer. Vous connaissez le principe. Je vais vous donner un objet à aller me chercher dans la maison. La dernière personne qui s'assoit avec cet objet est éliminée. L'objet qu'il faut aller me chercher, c'est une paire de ciseaux à ongles. J'accepte les coupons au cas où, si on n'a pas de ciseaux à ongles. Attention, table départ, on est parti. Il est beau le fauteuil de Lucas, vu comme ça, c'est pas mal. Oh la vache, Virginie était partie très loin. Ça a l'air d'être très grand la maison, dis donc. C'est immense, 3000 mètres carrés environ. Ah oui, c'est pas mal. Bon, Virginie, vous avez tout donné, mais Lucas a été comme un espèce d'éclair. Virginie, Laurent et Joy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et bien sûr, on vous dit, Véronique, Emmanuel et Lucas et moi-même, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bravo à vous, vous êtes qualifiés pour la demi-finale. Félicitations, on y va, on est parti. Demi-finale. Allez, si vous aussi, bien sûr, chez vous, vous avez envie de venir nous faire partager votre décor, vos costumes, n'hésitez pas, inscrivez-vous sur jouant-la-maison, arrobas-francetv.fr, c'est très facile. En deux coups de cuillère à peau, vous êtes avec nous, regardez-les. Ça a été facile de vous inscrire, les amis, hein ? Oui, ça va, ça va. Très facile, un petit message et hop, on est là. Et maintenant, regardez vos cagnottes. Alors, Véronique, elle a pas mal d'avance avec Emmanuel, Lucas, il va falloir un peu cravacher et remonter. Mais ça tombe bien puisqu'on joue déjà pour 1 000 euros. Avec 1 000 euros, si vous avez la main verte, vous pourriez profiter de cette somme, par exemple, pour refaire le jardin. Dans ce cas, n'oubliez pas la tondeuse, la débroussailleuse, le taille-hais électrique et le souffleur. Alors, ça fait beaucoup de matériel, mais c'est que du bonheur. La preuve avec cette question, selon les hommes, quel outil de jardinage est le plus amusant à manier ? Est-ce que c'est la tondeuse, la débroussailleuse, le taille-hais électrique ou le souffleur ? Lucas a l'air complètement perplexe. Emmanuel, vous faites souvent le jardinage, vous, dans la maison ? Dans la maison, non, mais dans le jardin, oui. Ah oui, c'est vrai que on peut aussi faire du jardinage dans la maison, on peut avoir des petites plantes, mais c'est vrai que la tondeuse dans la cuisine, c'est pas idéal. Je vous rejoins là-dessus, Emmanuel. Allez, attention, débroussaillez-moi tout ça et montrez-moi ce que vous avez choisi comme réponse pour 1000 euros, top réponse. Alors, Véronique, elle salue tous ses amis. Vous faites bien, Véronique. Vous répondez le souffleur. Pourquoi le souffleur, Véronique ? On dit le plus amusant. Le plus amusant, le souffleur, oui. Et la tondeuse, Lucas, pourquoi la tondeuse ? J'hésitais avec le souffleur, mais je me suis dit la tondeuse, peut-être ça fait un peu plus le côté une voiture à contrôler, etc., comme ça, donc peut-être les gens trouvent ça plus amusant, mais j'hésitais aussi avec le souffleur. C'est marrant que vous dites ça, vous savez, parce qu'il y a des championnats de tondeuse à gazon, c'est des courses de tracteurs tondeuses, qu'on a transformé en bolide, ça va jusqu'à 100 km heure. En fait, c'est né en Angleterre, l'idée en 73, dans un pub. C'est pas dans un amphithéâtre de philo que l'idée peut germer, ça c'est sûr, mais c'est assez rigolo. Alors, vous avez bien fait, en tout cas, de ne pas répondre, le Thaï est électrique, parce que seulement 8% des Français ont répondu que c'était amusant, c'est vrai que c'est pas très drôle, quand même, franchement, pour pas l'être. Pareil pour la débroussailleuse, seulement 10% des Français ont répondu à la débroussailleuse. En revanche, vous avez bien choisi les deux réponses les plus citées par les Français. Mais ils préfèrent s'amuser avec le souffleur. Bienvenue, Véronique et Emmanuel, bravo à vous. Et il ne fallait pas hésiter, Lucas, dans ce sens-là, en tout cas. Bon, ça souffle fort sur la cagnotte, on monte à 2100 euros, c'est pas fini, Lucas. C'est pas fini, le moment de vérité, c'est maintenant. C'est maintenant avec la question à 2000 euros. Ça peut vous permettre de repasser devant Véronique et Emmanuel, si malheureusement, ils se plantassent. Alors, 2000 euros, c'est pas suffisant pour un tour du monde complet, tac, tac, tac. Mais c'est quand même pas mal pour aller faire un petit saut, par exemple, en Océanie. Ou en Afrique. Ou en Asie. Ou en Amérique. Pour voyager, quel continent attire le plus les Français ? Est-ce que c'est l'Océanie ? L'Afrique ? L'Asie ? Ou l'Amérique ? Allez, attention. A votre avis, quel continent attire le plus les Français ? Top vos réponses, s'il vous plaît. Oh, et vous répondez tous les deux l'Asie. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, malheureusement, Lucas, eh bien, vous ne pourrez pas rattraper Véronique. Vous hésitez avec quelque chose, Lucas, ou pas ? L'Amérique. L'Asie, ce n'est pas la bonne réponse. L'Asie, ça n'a été choisi que par 25% des gens. Eh oui, il y avait l'Océanie, 32%, l'Afrique, 10%. Et en fait, évidemment, le vrai truc, c'est l'Amérique, l'Amérique, on veut l'avoir. Eh oui, aïe, 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 33%. C'est seulement 1% de plus que l'Océanie. Mais vous auriez dû répondre ça, Lucas, vous seriez repassé le vent. Oui, j'hésitais, j'hésitais, mais malheureusement, j'ai mal choisi. Bon, en tout cas, on a quand même passé un bon moment ensemble. Vous êtes bien amusé, un petit message à faire passer peut-être ? Oui, j'embrasse tous les gens que je connais et à une prochaine fois. Eh bien, écoutez, à une prochaine fois, Lucas. Merci beaucoup et on vous dit à très bientôt. Véronique et Emmanuel vous disent aussi au revoir. Au revoir. Bon, Lilon, c'est pas mal, hein, cette partie-là ? Au revoir. Bravo, Véronique et Emmanuel, voilà qualifiés pour la finale. Allez, ce n'est pas encore l'heure du sapin de Noël, mais ça ne nous empêche pas de prendre dès à présent nos dispositions. en vous envoyant ce magnifique cadeau. Spartou.com vous offre 300 euros pour vous habiller des pieds à la tête. Faites votre choix parmi une offre de plus de 3500 marques de chaussures sacs et vêtements. Eh bien, voilà, c'est déjà pas mal, non ? Super ! C'est déjà très bien. Et si vous aussi, chez vous, vous voulez remporter un très beau cadeau, 3000 euros par exemple, eh bien, concentrez-vous bien pour répondre correctement à cette question et ainsi pouvoir participer au tirage au sort. À quelle occasion les Français font le plus souvent un vœu ? Réponse 1, quand ils ont un signe sur la joue. Réponse 2, quand il vaut une étoile filante. On va donner la réponse tout à l'heure. J'espère que vous avez la bonne réponse, justement. Si vous l'avez, n'hésitez pas à envoyer un ou deux par SMS au 71020 ou bien nous appeler au 3243. Véronique, une des plus jeunes grand-mères de France. Emmanuel, un catalan formidable. Vous êtes là, vous êtes beau, vous êtes amoureux. Qu'est-ce qui vous a attiré, Véronique, chez Emmanuel ? Son regard. Son regard. Alors, c'est pas dans les propositions que je vais vous faire. Parce qu'en effet, pour 2100 euros, pour ce fameux jackpot, on va parler des hommes qui se taisent, des hommes qui cuisinent, des hommes qui bricolent ou des hommes qui font le ménage. Et la question très simple, c'est les femmes françaises trouvent les hommes plus attirants quand ils font quoi ? Quand ils se taisent, quand ils cuisinent, quand ils bricolent ou quand ils font le ménage. Rien à voir avec les beaux yeux d'Emmanuel. Mais ils cuisinent aussi. Et ça, ça vous plaît quand ils cuisinent ? Moi, j'aime tout, moi. Ah, vous aimez tout ça ? Vous aimez aussi quand ils staisent ? Ah oui, tout, tout, tout. Bah, d'accord. Allez, Véronique, Emmanuel, on joue quand même pour 2100 euros. Qu'est-ce que vous feriez avec cette somme ? Franchement, on ferait plaisir aux banquiers, on liderait la banque. Bah oui, c'est bien. C'est bien de faire plaisir à se manquer de temps en temps. Il n'y a pas de problème. Allez, pour 2100 euros, à votre avis, Véronique, Emmanuel, les femmes françaises trouvent les hommes, qui soient catalans ou non, plus attirants. Quand ils font quoi ? Top réponse. Quand ils cuisinent. Vous le trouvez attirant quand ils cuisinent, Emmanuel ? Ah oui. Et ils cuisinent bien ? Ça va. Ça va ? J'ai mis il n'y a pas longtemps. Bon, on va voir, ça vous fait gagner 2100 euros, en tout cas, Véronique et Emmanuel. Vous avez bien fait déjà de ne pas répondre quand les hommes se taisent, parce que ça, c'était quand même pas très, très sympa. Mais il y a quand même 10% des femmes françaises qui ont répondu ça. Et il y a quand même 11% des femmes françaises aussi qui ont répondu quand ils font le ménage. Mais c'est vrai. Franchement, un homme qui fait le ménage, moi, je trouve ça très sexy. Après, c'est vrai qu'un homme qui bricole, c'est quand même assez sexy, Véronique. C'est assez attirant. On peut bricoler avec un petit t-shirt un peu moulant, avec les muscles saillants. C'est quand même assez attirant, quoi. Parce que franchement, la cocotte minute et la poêle, bon... Ah là là, Véronique et Emmanuelle. J'aurais bien aimé que votre histoire d'amour continue avec une victoire dans Jouant la Maison. Parce que les femmes françaises trouvent les hommes plus attirants quand ils bricolent à 32%. Quand ils cuisinent, c'est 47% par contre. C'est gagné, en fait. Mais oui, bien sûr. Bravo, vous avez gagné. Vous êtes contents ? Ah oui. Moi aussi, je suis content pour vous et je suis content pour le banquier qui vous regarde peut-être et qui, du coup, est content. Allez, oui, le petit bisou. On est content. Merci à vous. Quel bonheur. Merci d'avoir joué avec nous. Demain, c'est le week-end. Mais pas question de nous lâcher. C'est même tout le contraire. Demain, on revient à 20h avec deux longs jeux de 30 minutes. Ça va être un bonheur. Rendez-vous demain. Merci de nous suivre. À demain. C'est Alex. C'est ça ? Bravo, bravo, bravo. Bravo.